Voyons ensemble comment tracer le faisceau utile sur cette mise en page. Faisceau utile issu par exemple du bord du champ de pleine lumière BPL. On va suivre la procédure classique. Premièrement, écrire la chaîne d'image. Alors, il y a deux dioptres sphériques à traverser. Ça va traverser le premier dioptre sphérique, je vais écrire dioptre sphérique 1, dioptre sphérique 2. L'objet est déjà donné. Je sais que ça va terminer par conjugaison sur A'B'PL. Et au milieu, je vais l'appeler par exemple A1B1PL. J'ai donc écrit grâce à la chaîne d'image la conjugaison du bord du champ qui m'intéresse puisque c'est de là que je vais tracer, à partir de là que je vais tracer le faisceau. Il me faut dans un deuxième temps construire toutes les images, c'est-à-dire A1B1PL et A'B'PL. Donc on y va pour la construction des images. Il n'y a pas de position particulière de toute façon. Un rayon incident sur le premier dioptre qui va émerger en passant par F'1. Enfin, qui voudrait bien passer par F'1, mais il n'aura pas le temps d'y arriver. Qu'il va déjà rencontrer le dioptre 2, donc réellement il s'arrête ici le rayon. Et puis, on n'a qu'à prendre un rayon incident qui passe par C1. C'est pas mal, les rayons qui passent par les centres des dioptre parce qu'on sait qu'ils ne sont pas déviés. Donc ce rayon-là, qui va vers C1, continue tout droit jusqu'ici. Après, il va être dévié. Du coup, j'ai bien mes deux rayons incidents qui traversent le premier dioptre. Et je vois que pour faire croiser ces deux rayons, il va falloir que je prolonge en virtuel pour localiser mon A1B1 qui définitivement ne va pas être dans l'espace entre S1 et S2, mais qui va être virtuel. Il va être sorti de son espace. Donc il est vers ici. Voilà. Donc il est ici. Le conjugué B1PL. Et il montre le bord du champ de pleine lumière autour de A1B1 qui est donc forcément ici. Voilà pour A1B1PL. Je recommence pour tracer A'B'. Qu'est-ce que je vais prendre sur le dioptre 2 ? Sur le dioptre 2, il faut que je traverse le dioptre 2 maintenant. Un rayon incident parallèle à l'axe optique qui arrive sur le dioptre 2, qui passe par B1 puisque je veux conjuguer B1 et qui émerge en passant par F'2. Comme ceci. Et puis, pourquoi pas, est-ce que j'ai... Oui, je peux traverser C2. Ou F2, oui, non, C2, c'est pas mal. On a le choix, hein, donc C2 est ici. Hop. Très à la verticale. Enfin, très penché. Voilà. Comme ceci. Donc, il me faut un rayon qui part de là, qui allait traverser le dioptre 2 sans être dévié. Bon, il est un petit peu petit, mon dioptre 2, mais on pourrait le prolonger. Ici. Voilà, on pourrait imaginer qu'il est plus grand que ça. Donc, il émerge comme ça, sans être dévié. Et je vois que les deux rayons émergents ne se croisent pas réellement non plus. Il va falloir que je... De nouveau, que je prolonge pour trouver mon A'B'. Ça va se croiser vers ici, je pense. Je prolonge celui-là. Je prolonge celui-là. Ah oui, en effet, ça se croise assez haut. Et donc, c'est ici qu'il y a le bord du champ de pleine lumière autour de l'image. Image virtuelle. Qui est donc située à cet endroit. Alors, je vais peut-être pour le tracer du faisceau, puisqu'il n'y a pas d'infini, donc je peux effacer un petit peu pour y voir un petit peu plus clair. J'ai donc bien localisé mes images qui vont me servir à tracer le faisceau utile. Mais le faisceau utile, ce qui est très important à comprendre et à retenir, c'est qu'il est défini par le diaphragme d'ouverture. Donc, très important, une fois qu'on a les images, c'est il est où le diaphragme d'ouverture. Je vois qu'il est tout là-bas, 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 à droite, bien après le dioptre 2. Donc, il est réellement après le dioptre 2, ici. et l'image qui appartient à cet espace, ce diaphragme-là va sélectionner des rayons qui définissent A'B'. Les rayons qui sont après S2, on le voit dans la chaîne d'image, c'est écrit noir sur blanc, ils définissent A'B'. Donc, le diaphragme d'ouverture, je vais devoir le relier les deux bords à cette image A'B'PL en tout premier lieu. Je répète que c'est parce que le diaphragme d'ouverture est dans l'espace image que je dois le relier à l'image instrumentale. Donc, les rayons qui sont proches de l'axe optique passent travers ces instruments, mais s'ils sont trop éloignés de l'axe optique à cause du bord supérieur du diaphragme d'ouverture, ils ne pourront pas passer. Voilà le rayon le plus éloigné de l'axe optique, au-dessus de l'axe optique, le plus éloigné de l'axe optique qui arrive à traverser l'instrument. Au-delà, au-dessus, c'est sûr que le rayon ne pourra pas continuer son trajet, il sera bloqué. Et je fais le même raisonnement en dessous de l'axe optique. Voilà le rayon le plus éloigné de l'axe optique en dessous de l'axe optique. en dessous de ça, le rayon est bloqué et ne peut pas continuer son trajet. Ce qui est très important à noter, c'est que c'est le diaphragme d'ouverture qui décide par quel espace on commence. Il est dans l'espace image, alors je dois le relier à B'PL. Je n'ai pas d'autre choix. Une fois que ça c'est fait, je vais tracer le faisceau dans chaque espace en me référant à la chaîne d'image. Puisque là j'ai le faisceau après S2, je peux maintenant tracer le faisceau avant S2. Je vois que dans la chaîne d'image, avant S2, c'est l'image à un B'PL qui est définie. Donc je n'ai qu'à continuer le tracé de mon faisceau. A partir de là, je le relie à B'1. Je trace le faisceau entre S1 et S2. Tout ce qui n'est pas entre S1 et S2 à ce moment-là du tracé, je peux m'en servir mais c'est du virtuel. Puisque là, je suis en train de tracer le faisceau uniquement entre S1 et S2. Voilà pour le faisceau entre S1 et S2. Si je veux continuer son tracé avant le diaphragme S1, avant le dioptre S1, la chaîne d'image me dit que tout ça c'est venu de B'PL. Donc il faut que je continue mon faisceau en reliant à B'PL ici et ici. j'ai bien tracé le faisceau espace par espace il ne me reste plus qu'à flécher et à assurer pour terminer. Et je visualise en direct tous les rayons qui sont partis de B et qui ont réussi à traverser le diaphragme d'ouverture. Il existe d'autres rayons qui partent de B. Bien sûr, il en existe plein d'autres. Mais je ne les représente pas. Je ne trace que les rayons qui ont réussi à traverser l'instrument et à passer à travers le diaphragme d'ouverture. Voilà le tracé du faisceau utile issu de BPL dans ce cas de figure.